L.I.L.I.B.E.T. Diana Mountbatten-Windsor a été accueillie dans Le Monde le 4 juin. Pourquoi la famille royale a-t-elle mis des semaines à ajouter la fille du prince Harry et de Meghan Markle à la succession sur son site web ? Le prince Harry, 36 ans, et Meghan Markle, 40 ans, ont partagé leur joie avec Le Monde après la naissance de leur deuxième enfant, une fille, L.I.L.I.B.E.L.I.D. Diana Mountbatten-Windsor le 4 juin. Lily est le 11e arrière-petit-enfant de la reine Elisabeth II et a automatiquement une place dans la ligne de succession dès la naissance. Lily est 8e sur le trône après son frère aîné Archie Harrison, 2 ans, cependant, la famille royale a mis plus d'un mois pour l'inclure dans la ligne de succession sur son site web. Pourquoi la famille royale a-t-elle mis des semaines à inclure Lily dans la lignée de succession ? Alors que l'échec de la famille royale à mettre à jour son site web au lendemain de la naissance de Lily a été interprété comme un camouflet par certains, la raison derrière cela était technique plutôt que politique. Lily a finalement été ajoutée au site web fin juillet et, selon un porte-parole, la raison du retard était que la page est mise à jour périodiquement. Bien que la reine puisse distribuer et retirer les titres royaux, elle n'a pas le pouvoir de modifier la ligne de succession, ce qui est une question constitutionnelle. La ligne de succession ne peut être modifiée que par une loi du Parlement, cela signifie que malgré le retrait de Harry en tant que royal actif, il devrait toujours garder sa place sur le trône. Un expert constitutionnel a expliqué pourquoi Harry, Archie et Lily ne seront probablement jamais expulsés de la ligne de succession. L'universitaire Ian McMartan a déclaré à Express.co.uk, sur la question de retirer le prince Harry et ses héritiers de la ligne de succession, seul le Parlement, par une loi du Parlement, peut modifier la succession telle qu'elle est actuellement prévue par la loi. Monsieur McMartan a ajouté, « Ni la reine ni un futur roi Charles n'aurait de rôle à jouer dans cette affaire, à part devoir donner la sanction royale à la fin du processus. Quand Lily Bay rencontrera-t-elle la reine, Harry et Meghan ont déménagé en Californie après leur démission royale et devraient y rester à long terme. Bien qu'il ait conservé leur propriété britannique Frogmore Cottage, la maison de Windsor est actuellement prêtée à la cousine de Harry, la princesse Eugénie, 31 ans, qui a redécoré et semble susceptible de la garder comme base principale. La reine a toujours soutenu que Harry et Meghan sont des membres très appréciés de sa famille malgré les drames royaux et doivent mourir d'envie de rencontrer Lily Bay, que Harry et Meghan ont nommé en son honneur. Cependant, les Sussex ne sont plus au Royaume-Uni en tant qu'unité familiale depuis novembre 2019 et on ne sait pas quand ils pourraient revenir. Maintenant que les restrictions de quarantaine ont été levées pour les voyageurs américains venant au Royaume-Uni, Harry et Meghan pourraient techniquement rendre visite à la reine à Balmoral cet été, mais il semble peu probable qu'ils le fassent. Il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait assister aux célébrations du jubilé de platine de la reine à Londres l'année prochaine alors que le Royaume célèbre ses 70 ans sur le trône. Cependant, suite aux nouvelles, Harry doit rédiger un mémoire révélateur qui sera publié l'année prochaine. Certains initiés ont affirmé que le palais pourrait essayer d'empêcher le couple de venir au jubilé. Sous-titrage Société Radio-Canada